Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir M. Biard. On se retrouve ce soir pour la toute première « Deux pensées d'après ». C'est la série de webinaires qui invite les acteurs du changement dans votre salon. L'idée de cette série, c'est de pouvoir imaginer, penser et en quelque sorte anticiper ce que ce sera le monde post-coronavirus. C'est un monde qui devra apparemment attendre le 11 mai, d'après ce que nous a dit le président Macron. Encore un long mois où l'on pourra jouer au parfait jogger pour avoir le droit à nos 5 minutes de soleil quotidiennes. Je pense qu'il ne faut surtout pas perdre l'opportunité que cela représente. Il ne faut pas perdre de vue que c'est avant tout une opportunité, une opportunité d'échanger et de réfléchir dès maintenant à ce qui nous attend, autrement que par le biais des apéros Zoom. Aujourd'hui, je tenais vraiment à tous vous remercier pour le soutien que vous avez pu apporter à ce projet. Ça fait à peu près 5 jours que j'ai créé la page. On est déjà 550 à suivre ce projet. On est pour le moment 64 personnes à suivre en direct ce webinaire. C'est absolument incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout. Merci beaucoup. Merci également à vous, M. Viard, d'avoir accepté cette invitation de participer à ce monde d'après, à cette série de webinaires, notamment aujourd'hui avec cette thématique sur l'impact sociétal du coronavirus. On va avoir une heure et demi, une heure et quart à échanger sur cette thématique. Donc, on va commencer tout d'abord par une première partie où l'on va échanger sur la base de questions que j'ai préparées. Puis, ce sera le tour des participants de prendre la parole. Vous avez un onglet juste en bas, questions-réponses. Vous pourrez poser toutes les questions et l'on tâchera donc de vous apporter une réponse. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter, M. Viard ? Moi, je suis sociologue, je travaille au CEVIPOF. Donc, je suis dans la branche de Sciences Po qui fait de la recherche. Les autres en font aussi, mais nous n'avons fait que ça. Voilà, moi, j'habite à la campagne. Je suis un sociologue ex-Babacou. J'habite là où j'ai été en communauté après 68. Vous voyez, chaque génération a ses aventures différentes. Voilà, j'ai beaucoup écrit sur la campagne, sur le tourisme. En fait, je suis un sociologue généraliste. J'essaye de comprendre les changements de la société. Je suis un sociologue engagé. J'ai toujours fait de la politique. J'ai été élu à Marseille. Je suis très engagé dans la vie publique. Et puis, je suis éditeur. Je dirige une maison d'édition qui fait 4 000 livres. C'est une édition de la vie moyenne. On fait quasiment deux livres par semaine. J'ai 40 ans. Donc, voilà, c'est une maison d'activité. D'accord, donc une vie et un quotidien assez rempli à ce que je vois. Justement, vous nous parlez de mai 68. Est-ce que vous pensez que cet événement, donc la crise du coronavirus, va créer un peu ce même effet de génération ? Oui, je pense que ça va être plus fort. Ça va être un mouvement plus violent, si vous voulez. Mais c'est de même nature. C'est-à-dire, au fond, c'est des moments où il y a une cristallisation, on va dire, de ce qui était latent dans la société. Et il se passe un événement et ces phénomènes, disons, ces signaux faibles deviennent des signaux forts. Vous voyez, 68, on ne peut pas le séparer de Vatican II en 62. On ne peut pas le séparer de tous les débats. C'était une période de plein développement. Ce n'était pas du tout une révolte de la pauvreté, puisqu'on était en croissance. Le taux de croissance, c'était de 7 % en 68. Vous voyez, c'est des chiffres pour le même même plus idée. Mais simplement, il y avait une rupture culturelle gigantesque entre les générations. Il y avait des conflits sur la place des femmes. Il n'y avait pas de rapport fort avec la nature. Et donc, c'est toutes ces ruptures, si vous voulez, mais qui étaient déjà là. Et 68 les a accélérées. Et je pense que là, c'est un phénomène beaucoup plus fort, parce que d'abord, on est confronté à l'idée de la mort en masse. Les jeunes comme vous, forcément, vous avez des grands-parents, des parents, y compris vous-même, des personnes âgées. Et puis, vous avez des gens qui meurent dont vous connaissez le nom. Des philosophes comme Lucien Sepp, des politiques comme Deveggian, des artistes, le patron des commerçants, des gens que vous avez vus, des figures qui disparaissent. Donc, c'est une confrontation à la mort. Donc, ça, déjà, c'est une rupture. Et puis, si vous voulez, historiquement, c'est un événement historique. Vous savez, les événements historiques, on les comprend bien après. Quand ils sont mis en récit, qu'ils sont réduits, racontés. Regardez la dernière guerre. On a après construit la résistance. La résistance a existé, bien entendu. Mais honnêtement, la plupart des gens n'étaient pas très résistants, voire mollement. Un peu, un peu. Beaucoup de gens, ils aidaient discrètement, ils laissaient faire. Mais ils ne prenaient pas le risque direct. Donc, il ne faut pas… Mais on a construit après un mythe. Puis, on a un peu oublié tous les autres, les fonctionnaires, pétainistes, etc., qu'on a réintégrés pour leurs compétences en oubliant un peu l'histoire. Donc, c'est un récit. On construit un récit. Là, si vous voulez, nous, on est dans le vécu. Donc, on est tous individuellement touchés. On a des problèmes d'approvisionnement. On en a marre de ne pas sortir. On a envie d'aller au bar, boire un café, etc. Donc, c'est ça qui nous concerne. Et l'idée qu'on ait 4 milliards à vivre exactement la même aventure, qu'il y a un milliard d'enfants qui ont été retirés des écoles, que vous, vous n'êtes plus à l'école, mais il y a des centaines de milliers d'étudiants sur la planète. Donc, vous avez un effet génération qui est gigantesque. Alors, 68, il y avait aussi ça. C'était la guerre du Vietnam, il y avait le début de la révolution culturelle, etc. Mais disons que c'était quand même moins mondial. Là, c'est mondial. Ça concerne l'Asie, ça concerne l'Afrique. Et je crois que, si vous voulez, c'est une chose… Ce qui est sensible, au fond, c'est que c'est un tout petit virus sur un marché sans doute assez populaire de Chine, à l'autre bout du monde, qui, par hasard, on ne sait pas, entre un chauveurier, qui a rencontré, on ne sait pas quel animal et un chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait tous les trois ensemble. Toujours est-il qu'est né un virus qui va tuer des dizaines de milliers de personnes. Et donc, ce qui est fascinant, si vous voulez, c'est la vitesse mondiale de l'épidémie. En moyenne, une épidémie de peste, ça mettait dix ans à faire le tour du monde. Vous voyez, le grand choléra de la fin du 19e, tout ça, parce qu'il fallait que ça venait par bateau, ça n'allait pas très vite. Et ça a tué souvent la moitié de la population. En Europe, par exemple, les grandes pandémies du 18e, c'est 50%, par exemple, des habitants d'ex qui sont tués, pour donner des chiffres sur une ville. Le choléra, c'est un peu moins, vers 1060. Mais c'est quand même des pandémies gigantesques. Nous, c'est un événement historique gigantesque, mais on a la force de travailler, de coopérer, en termes d'informations, en termes de médecine, on a regardé ce qu'ont fait les Chinois, on a regardé ce que font les autres, etc. Et donc, on se bat pour qu'il n'y ait pas beaucoup de morts. Et on va y arriver. Alors, il va y avoir 500 000, je ne sais pas, actuellement, il y en a 100 000. Mais par rapport à, mettons, la grippe espagnole, qui avait 50 millions de morts, où la coopération était très faible, où tout le monde n'était pas sensible à la grippe espagnole. Il y a aussi un matraquage, la médiatique, etc. Mais voilà, disons, on est dans un monde qui coopère beaucoup, où les pandémies vont beaucoup plus vite, mais où on se bat beaucoup plus fort. Donc, finalement, on se bat pour qu'il y ait peu de morts. Et si on est confiné chez nous, c'est pour qu'il n'y ait pas de victimes. Alors, on donne tous les jours le nombre de morts, on ferait mieux de donner le nombre de vivants, en fait. Parce que, finalement, la bataille qu'on mène, c'est une guerre sans victimes, ou avec peu de victimes, et malheureusement, des personnes âgées qui meurent dans des conditions très difficiles. Tout à fait. Et justement, vous parliez de ce petit pangolin qui a rencontré, par un hasard fou, en fait, un chinois, comme vous le dites, sur un marché. Je vais faire un parallèle, justement, avec l'une de vos interviews que vous avez réalisées pour France Inter, où vous dites, c'est de la pauvreté que cette crise qui a remise en cause notre économie arrogante est venue. Le plus pauvre est en train de détruire le plus riche. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va marquer, en quelque sorte, une inversion des forces dans notre société ? Non, mais si vous voulez, on a eu des guerres mondiales, qui étaient une guerre des puissances, au fond. La première, la deuxième étaient différentes, mais ce n'est pas le sujet. Après, on a eu des guérillas, où c'était, en gros, des types avec des vélos dans les forêts du Vietnam, contre une armée hyper technique, avec des hélicos et tout. C'est quand même les types avec des vélos qui se sont gagnés parce qu'ils étaient prêts à mourir. Et puis, après, on commence à avoir des bricoleurs, on pourrait dire. On a eu les types du 11 de septembre, qui ont attaqué les tours, mais combien ils étaient, ces types qui ont volé quelques avions ? Quelques dizaines, peut-être 30, qui sont arrivés à bousculer le monde. Et là, au fond, c'est encore plus petit. C'est-à-dire qu'on est dans une civilisation extrêmement géniale, technique, scientifique, culturelle. En fait, c'est la plus belle civilisation qu'on ait jamais construite. Mais un petit virus peut tout dérégler, si vous voulez. Et au fond, un marché populaire peut dérégler cette société du supermarché, du plat pré-cuisiné, des normes de production toute la journée, des normes sanitaires, etc. Pof, ça casse le système. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce heure. Alors, je ne dis pas que ça définit l'avenir des sociétés, mais c'est un rappel. C'est-à-dire que le pauvre peut déstructurer l'économie du riche. Le petit virus peut déstructurer un monde extrêmement scientifique. Quelque part, c'est un rappel. C'est un rappel de notre interdépendance pour montrer aussi aux gens tout là-haut que sans les échelons, sans les maillons plus bas, ils ne sont rien au final. Oui, mais ce qu'on voit bien en ce moment avec les gens qui travaillent, je veux dire que les gens qui travaillent, il y a évidemment les médecins qui font partie des catégories les plus éduquées et les plus rémunérées. Mais il y a aussi toutes ces petites mains des métiers de la ville, du commerce, de la propreté, des éboueurs, des chauffeurs de camions, les types qui rangent dans les supermarchés. Tous ces petits métiers, qui étaient d'ailleurs ceux qui s'étaient déjà souvent révoltés avec les gilets jaunes, ces métiers qu'on considère, nous, comme des métiers faibles. Parce qu'en gros, on est dans une société où si vous ne voulez plus, vous êtes proche du pouvoir, que ce soit politique ou économique, c'est vrai dans les grands groupes comme dans le pouvoir, plus vous êtes rémunéré, on pourrait dire qu'il y a une espèce de société de cours qui s'est construite et qui a créé des écarts. On vous explique que si on augmente le SMIC, la concurrence internationale, machin, mais on ne vous explique pas qu'un cadre supérieur à 10 000 euros, la concurrence internationale, machin. Donc, si vous voulez, on a effectivement légitimé de construire une société dite tertiaire où effectivement, les élites de cours au Gard des Paris, 52 % des Parisiens sont en télétravail. Et si vous voulez, ça veut bien dire que leur fonction est une fonction de commandement. Et sinon, ils seraient sur le terrain. Et donc, y compris les médecins, parce que si j'en mets dans ceux qui ne sont pas en télétravail, il y a tout le monde médical parisien. C'est des dizaines de milliers d'emplois. Donc, si vous voulez, ça veut bien dire que c'est une ville du commandement. Quand je suis un peu fâché, je dis Louis XVI avait Versailles. Et au fond, c'était pareil. Il y avait quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de gens de cours qui se croyaient très utiles pour faire fonctionner la société. Et là, au fond, on a un peu la même chose à une autre échelle, y compris avec une idée, c'est qu'une bonne partie de ces gens en télétravail, au fond, ils ne sont peut-être pas tellement utiles. Peut-être que finalement, les hôpitaux, s'ils s'en sont sortis, parce qu'ils s'en sortent, ils travaillent comme des fous et tout, il n'y a jamais manqué de lits. C'est peut-être parce qu'ils sont auto-organisés en intérieur. Ils ont arrêté d'avoir un type avec une règle à calcul. Ils ont arrêté d'avoir un gestionnaire. Ils ont discuté entre les infirmières, les médecins. Ils ont dit, attends, on m'a dit là, où est-ce que tu vas aller chercher ce matériel qui te manque ? J'ai un copain qui fait ça. Ils ont fait un énorme bricolage. Et si vous voulez, alors, vous n'êtes pas de la génération 68. Vous l'avez dit, il y avait un livre qui est sorti de l'IJart en 68 qui racontait une vie dans l'usine et qui montrait qu'on arrivait à fabriquer des voitures parce qu'au fond, il y avait un type qui avait monté un petit atelier et quand il y avait une pièce qui était un peu déformée, on l'a lui amenée en douce et puis il l'a rearrangée. Et du coup, la chaîne fonctionnait parce qu'au fond, il y avait ce type dans un coin qui bricolait toutes les pièces qui étaient un peu défectueuses. Ça s'appelait l'établi. Et au fond, c'est un peu ça que ça nous montre. C'est-à-dire, quand les gens se mettent à s'auto-organiser, à bricoler entre eux, on avance extrêmement vite. Ce qui renvoie à la question de l'utilité de ces immenses bureaucraties. C'est une belle leçon, je pense, justement, de se rappeler que ce n'est pas forcément un peu tous ces mécanismes qu'on met en place de la société qui participent à son maintien et à vraiment son efficacité. Au fond, c'est plus ces personnes qui développent aussi des initiatives, qui essaient de s'organiser à plus petite échelle, qui vont au final avoir un impact aussi. Oui, mais si vous voulez régulièrement, il faut casser les machines. Je veux dire, c'est un peu comme nos vies privées. C'est-à-dire qu'à un moment, ça marche par période. Et puis, il y a des moments de tension et des moments de rupture. Un mariage sur deux à Paris se défaire dans cinq ans. Donc, si vous voulez, le fait qu'on soit dans des modèles de la discontinuité, c'est le propre même des sociétés. En réalité, on se bat pour la continuité. On construit des couples, on construit des projets de vie, etc. On achète des maisons et tout pour que ça dure. Mais dans la vraie vie, ça change. Et donc, si vous voulez, là, on se rend compte qu'une société qui a connu la paix depuis 70 ans, ce qui est une chose absolument exceptionnelle, ça n'était jamais arrivé. Et c'est une bonne nouvelle quelque part. Mais elle avait besoin, je dirais, d'un coup de sac, si on peut dire les choses comme ça, si on était en train de jouer dans un bar. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut redispatier parce que sinon, les positions acquises se reproduisent de génération en génération. Les enseignants poussent leurs enfants vers les bonnes études parce qu'ils sont les mieux placés, donc c'est ceux qui progressent le plus vite. Les enfants des narques savent comment on va à l'ENA, les enfants de Polytechnique aussi. Et petit à petit, on voit la société qui se fige avec des élites qui se reproduisent et qui sont brillantes, qui sont intelligentes. Ce n'est pas ça que je conteste. Mais au fond, l'ascenseur social se défait. Et ceux qui sont en bas ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus monter. Et ceux qui sont en bas, loin de la ville, ont encore plus ce sentiment. Ceux des campagnes, ce des petites villes, parce que non seulement ils sont en bas, mais en plus, ils sont loin. Et donc, ils disent, ce n'est pas pour moi. Et donc, si vous voulez, de temps en temps, il faut redistribuer les places. Au fond, là, on va certainement redistribuer beaucoup de choses avec très peu de victimes. Quelque part, c'est presque un modèle parfait de la rupture, si vous voulez. Parce qu'effectivement, on a 15 000 morts, c'est énorme. Mais je rappelle toujours qu'il y a 50 000 morts par mois en France. Donc, si vous voulez, par exemple, en mars 2020, il y a eu moins de morts qu'en mars 2018. Parce qu'en mars 2018, il y a eu une grippe qui était très dangereuse. Donc, si vous voulez, il faut avoir aussi un ordre de grâce. Chaque mort est une mort tragique et on ne peut pas comparer un drôme. Non, je suis quelqu'un d'un qui meurt. Ça serait odieux de dire ça. Il faudrait remettre un peu en perspective la situation actuelle pour mieux comprendre. Il faut se rendre compte qu'il y a une augmentation des décès qui est très nette. En plus, il y a un combat terrible des médecins pour qu'il n'y en ait pas beaucoup parce que les gens, ils les soignent, ils les gardent 15 jours par semaine en réanimation. C'est absolument épuisant. Et franchement, qu'ils sont là, sinon il y aurait beaucoup de morts. Mais n'empêche que le résultat, le résultat effectivement, c'est que sans doute, on va pouvoir bousculer la société. Ça va lui faire du bien avec au fond un prix humain qui ne peut pas être considérable. Alors justement, vous avez parlé de ces mouvements sociaux, des gilets jaunes, ces personnes qui essaient un peu de bousculer le modèle qui ne leur permet plus de monter dans l'ascenseur social. Est-ce que vous pensez que cette crise, justement, elle intervient à un moment où on en avait le plus besoin au final ? Ou est-ce que… Deux choses. D'abord, les gilets jaunes. Les gilets jaunes, si vous voulez, c'est des… Au fond, c'est des enfants de la classe ouvrière qui avaient quitté la ville, qui avaient souvent quitté le HLM de leurs parents et qui étaient allés s'installer dans le périurbain ou à la campagne, dans des maisons dont ils étaient devenus propriétaires. C'était souvent la première fois. Dans des couples où souvent les femmes, la plupart du temps, les femmes étaient salariées. Ce qui est avant, il y avait 50 % de femmes salariées en 1974. On est à peu près à 87 %, 86 %. Donc, c'est cette génération de milieux populaires qui a progressé par le double salariat. Ça veut dire deux voitures diesel. Ça veut dire une petite maison avec un terrain. Ça veut dire une heure, une heure et demie de transports matin et soir. C'est, si vous voulez, l'essentiel de l'habitat qu'on a construit depuis la guerre autour des villes. Donc, c'est des gens qui étaient en promotion sociale. Ils étaient en promotion sociale, sauf que leur modèle culturel, à un moment, a été annulé. On leur a dit, mais attendez, deux diesel, c'est nul. Une maison paysonnée, c'est nul. Ta maison à une heure et demie de ton boulot, c'est complètement idiot. Il faut être en ville, il faut faire du vélo, mamache, etc. Au fond, il faut vivre, voilà, on a une espèce de modèle féminin, écolo, bobo, libéré. Et comment on fait quand on s'est acheté une maison phénix qui commence à se fendre il y a 30 ans à une heure et demie de Paris ? Voilà. Dans un monde où on n'a pas choisi d'habiter à un endroit, on a pris un terrain parce qu'il n'était pas cher, avec un accès par un portail qu'on ouvre de la voiture, on ne sort pas pour ouvrir le portail, on ne dit pas bonjour aux voisins, on a un bouton. Et puis, on a quoi ? On a un rond-point qui mène au supermarché, au lieu de travail de monsieur, au lieu de travail de madame, à l'école des enfants. Et d'ailleurs, quand ils se révoltent, ils ne vont pas à la mairie, ils ne vont pas à l'église, ils vont sur le rond-point. Et donc, si vous voulez, c'est cette société-là, c'est-à-dire que c'est à la fois une distanciation sociale, mais c'était des gens qui se sont révoltés pour des questions de revenus, bien sûr, mais aussi parce que leur rêve, d'un coup, on leur a dit, il est nul. Et leurs enfants, quand ils venaient le soir, ils leur disaient, tu ne crois quand même pas que je vais récupérer ton pavillon, est-ce que tu veux que j'en fasse ? Moi, je vais habiter à Paris, je vais pouvoir aller dans les rêves-partis, etc. Donc, c'est toujours un lien entre des modèles culturels qui s'usent et puis des problèmes, évidemment, économiques. C'est un peu une génération oubliée, on leur a vendu un rêve et puis penser, pouvoir le léguer à leurs enfants et puis finalement, on a fait un rêve. C'est ce que Nicolas Sarkozy parlait des Français qui se lèvent tôt. C'est vrai que c'est des gens qui se lèvent tôt, c'est des gens qui travaillent. Il y a des révoques successives, il y a eu la révoile des banlieues il y a 10-15 ans à un moment différent. La vraie pauvreté, elle est dans les banlieues et dans les villes en réalité. La pauvreté qui se reproduit de génération en génération. Ça, c'est des milieux en promotion sociale. Donc, la société a changé de direction. Ce n'est pas leur faute, ce n'est pas la nôtre non plus si vous voulez. On a besoin d'entrer dans une société écologique, on a besoin d'entrer dans une société où la pollution des transports n'a plus la même importance. En gros, il faut qu'on diminue tout ça, on le sait. Eux, il se trouve qu'ils ont pris le mauvais chemin mais au moment où ils l'ont pris, c'était le bon chemin. Sauf qu'entre-temps, c'est le monde qui a tourné. Il ne faut pas toujours chercher les coupables. Le monde a tourné avec le réchauffement climatique, avec la COP21. Il y en a qui se trouvaient sous la gouttière du virage, si on peut dire. Il y en a, ils continuent tout droit et rentrent dans le mur. Justement, quand on parle de ces générations, ce qui nous revient souvent en ce moment, c'est l'effet de solidarité qui a émergé avec cette crise. L'effet de quoi ? L'effet de solidarité. Oui. Il y a de nouveaux rituels sociaux qui sont parus avec notamment les apérosums, les applaudissements tous les soirs à 20 heures pour le personnel sanitaire. Mais de notre côté, on a aussi l'égoïsme ambiant qui a été un peu exacerbé en quelque sorte par la peur. On a des personnes qui font des stocks de nourriture, on a une peur des soignants, on a également une guerre diplomatique sur les stocks de masques. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un peu paradoxal justement ? Non, c'est deux choses qui sont dans les sociétés si vous voulez. Donc, bien sûr, d'abord, j'ai assisté sur le fait que le monde était devenu coopérant si vous voulez. Ça, c'est quand même l'événement central de l'avenir de l'humanité même s'il a été coopérant sous des règles de marché capitaliste ultra-libérales qui, à mon avis, vont changer. Mais il faut sauver la coopération de l'humanité, c'est une construction absolument merveilleuse. Et donc, les solidarités, il y en avait déjà beaucoup. Le tissu associatif est extrêmement puissant. Et si vous voulez, on n'était pas dans une société. Il faut bien, moi j'ai toujours dit qu'on est dans une société du bonheur privé et du malheur public. On n'a jamais vécu aussi longtemps. On a gagné 20 ans d'espérance. Les femmes ont à peu près le nombre d'enfants qu'elles veulent, en moyenne 2. Donc, c'est des deux choix fondamentaux d'une société. Et donc, ça veut dire que toutes les études nous disaient toujours que les gens à plus de 60%, ça dépendait des pays d'Europe, entre 60 et 80%, étaient heureux dans leur famille, étaient heureux dans leur travail, étaient heureux dans leur quartier. Donc, le bonheur privé n'avait jamais été à un tel niveau. Vous étiez malade, donc vous soignez. Vous avez un gamin, vous le prenez à l'école. C'était des vacances, 60%, 70% des gens partaient en vacances. Mais en même temps, où est-ce qu'on allait en commun ? Ce qu'on avait perdu, c'était le futur. Ce qu'on avait perdu, c'est quoi l'avenir des sociétés ? Où est-ce qu'on va le monde ? Alors, réchauffement climatique, immigration, inégalité, on était envahi de toutes ces choses qui sont réelles. Je ne dis pas que ce qu'il veut dire, c'est le commun qui était cassé. C'est le fait qu'on a perdu une mythe révolutionnaire, on a perdu, pour la plupart d'entre nous, l'idée de paradis religieux, etc. C'est-à-dire que l'horizon qui, pour les uns, était dans l'ici-bas, l'autre dans l'autre-là, mais en tout cas, ils avaient un horizon positif, on ne l'avait plus. Et donc, les sociétés, de plus en plus, se refermaient sur elles-mêmes à monter des nationalismes, monter des populismes, etc. Et au fond, qu'est-ce qui nous arrive ? Il nous arrive qu'on a un nouveau commun. On a un nouveau commun, c'est de survivre à cette crise. Et la question, c'est comment, de ce nouveau commun qu'on est en train de vivre, avec des solidarités, avec des salauds, vous savez, il y a aussi des gens qui dénonçaient les gifs pendant la guerre, avec des petites lettres anonymes à la Gestapo. Il y en a toujours des gens qui vont dénoncer les infirmières parce qu'elles risquent d'avoir des... etc. Mais honnêtement, il y a d'abord de la solidarité, il y a d'abord des gens, regardez, des gens qui applaudissent, ils habitent dans le même immeuble, mais en fait, ils ne se parlent jamais dans l'ascenseur, la plupart du temps. Vous savez, comme c'est Bonjour, Bonjour, on sait qu'il habite au 12e, mais on ne sait pas qui c'est. Donc là, ils s'applaudissent, mais ils se regardent aussi d'un balcon à l'autre. Ils créent du local, ils créent de la proximité, ce qui est une des grandes demandes de nos sociétés. Et de l'autre côté, il y a effectivement des gens qui ont peur, il y a des gens qui effectivement sont des salauds, il y a des gens qui pensent, qui sont les prolongements de la police, que s'il y a un type qui fait son jogging, il faut appeler les flics. On ne leur a pas demandé la délation généralisée non plus. Donc, il y a évidemment des comportements comme ça. Mais retenez que c'est quand même un moment, de même qu'il y a des femmes battues, il y a des enfants battus, mais quand même, dans la plupart des couples, c'est une expérience extraordinaire, contraignante. Mais se retrouver enfermé à deux pendant deux mois ou à deux ou plus quand on a des enfants, c'est en même temps génial. On ne fait qu'insister sur les problèmes et c'est normal parce que le souci, c'est les femmes battues, c'est tout ça. Les couples qui marchent bien, ce n'est pas la peine d'en parler, c'est comme le métra qui arrive à l'heure. Mais en ce moment, je pense que tous nos familles, on est en train de se construire une mémoire et on est en train de se dire mais finalement, la famille, c'est bien. Ce n'est pas mal quand même. Donc, si vous voulez ça aussi, vous voyez, on était dans un moment où les familles, donc il y a aussi des reconstructions de liens personnels, y compris sur des gens qui vivent ensemble depuis longtemps mais qui en gros ne se voyaient pas beaucoup. Quand on travaille à deux, on circule, en gros, on part en vacances ensemble mais se retrouver deux mois en tête à tête, bon, quand on a 18 ans et qu'on vient de se rencontrer, ça peut sembler une grande folie mais quand on a 50, c'est un peu différent et donc tout ça, ça construit des liens, ça construit des souvenirs. Moi, je regarde ce côté-là. Je connais la part noire, si vous voulez, mais je pense qu'elle est quand même beaucoup plus faible et y compris, vous savez, dans les quartiers les plus populaires, notamment dans les milieux immigrés. On garde les vieux à la maison parce qu'on n'a pas les moyens de les mettre dans des EHPAD. Donc, on a dans un coin de l'appartement une vieille personne. Donc, les jeunes, ils protègent leur grand-mère quand ils ne sortent pas alors que dans les milieux plus aisés, les vieux, on ne les a pas là. On les a soit dans un autre appartement soit dans un EHPAD et donc, c'est aussi pour ça que dans les quartiers, il y a quelques jeunes qui déconnent et quand ils aident deux ou trois par pièce et ne voulaient pas sortir pendant deux mois, c'est quasiment invivable. Mais en gros, qu'est-ce qu'ils sont conscients ? Ils sont conscients parce qu'ils ont aussi des vieux en face d'eux donc, ils ont une réalité que ne vivent pas les autres milieux. Justement, sur cette vision du confinement, moi, j'ai la chance d'être dans un environnement où je peux sortir, il y a un jardin. Donc, j'ai une vision assez positive, globalement, de ce confinement et je pense donc à toutes ces personnes qui vivent, comme vous l'avez mentionné, dans des quartiers, par exemple, et qui, elles, se retrouvent obligées de vivre à six dans un deux pièces, à sept dans un trois pièces. Là, la situation et la vision, elle va être quand même beaucoup plus négative, je pense. Oui, mais alors, il faut donner quelques chiffres. Il y a 60% des Français qui vivent dans une maison avec jardin. Il y en a 10 ou 15% qui ont une résidence secondaire, dont une bonne partie qui y sont allées. Il y a 24% qui ont une terrasse ou un balcon. Ce n'est pas pareil, peut-être pas forcément très grand, je ne les ai pas mesurés, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, des gens qui vivent dans un appartement sans l'espace extérieur du tout, en fait, il y en a 10 à 20%. Donc, il faut aussi, parce qu'on a tous une espèce d'image, la France, ce n'est pas que des tours sans terrasse extérieure, sans vision, etc. Il faut faire attention, y compris dans des tours qui sont très dégradées, vous avez des vues sublimes sur le lointain et sur la campagne. Il faut mettre tout ça pour ne pas, si vous voulez, raconter trop d'histoires non plus. Après, bien sûr, quand vous n'avez pas une pièce à vous, quand vous n'avez pas la possibilité d'être tout seul de temps en temps, autrement qu'aux toilettes, effectivement, vous avez un moment où la vie est extrêmement difficile. Donc, ça, c'est vrai. Et là, il y a des problèmes. D'ailleurs, c'est pour ça que ces jeunes dans ces quartiers-là, souvent, ils occupent l'espace extérieur, ils occupent les cages d'escalier, parce qu'en gros, l'espace de la jeunesse, c'est en dehors du logement, si vous voulez. Et là, effectivement, ils sont profondément prisés de cette vie communautaire de bande qui est effectivement la vie d'une partie des jeunesses populaires. Donc, dans la gestion du confinement qui a été faite et qui a été un peu appliquée de façon forcée à tous ces milieux, est-ce que vous pensez que ça aurait pu être géré autrement ? Est-ce qu'on aurait dû prendre en compte, justement, ces facteurs ? Si vous voulez le confinement, c'est une contrainte. Donc, il y a un moment où quand il y a des raisons de pandémie, il y a une pandémie comme ça, on n'a jamais trouvé d'autres solutions. Je veux dire, tantôt, on a fait des quarantaines. Alors, avant, c'est des quarantaines et quand on vous attrapait, on vous mettait en quarantaine. Donc, en gros, tout le monde mourait parce que quand on restait 40 jours ensemble, à la fin, il n'y avait plus personne. Donc, ce n'était pas non plus un modèle. Là, on fait du confinement familial. C'est-à-dire qu'il suffit, effectivement, il y en a un qui est malade, il peut le donner aux autres. C'est déjà mieux que la quarantaine qu'on a fait, notamment dans le grand choléra de la fin du 19e. on va certainement aller vers un système où on va plutôt prendre les malades et les mettre à l'hôtel, c'est-à-dire sortir le malade de la chaîne. Mais si vous voulez, on ne peut pas savoir à l'avance. C'est facile de dire qu'il fallait faire autrement. Oui, mais personne ne le savait parce que ça ne s'était jamais produit. Et donc, si vous voulez, on est dans une situation qui, effectivement, n'avait pas été prévue. Est-ce qu'elle était totalement imprévisible ? Peut-être pas totalement parce qu'il y a des scientifiques qui disaient que les virus vont arriver, etc. C'est pour ça qu'on attaque beaucoup les politiques. Mais moi, je n'ai pas entendu depuis 25 ans les grands corps médicaux, les grandes associations, les grands syndicats dire « attention, il va y avoir une pandémie, vous êtes nuls, vous ne préparez rien ». C'est facile de dire « personne n'a pensé ». Mais les politiques, c'est qui c'est qui les conseille ? C'est le monde médical, c'est le monde des pharmaciens. Est-ce que ces mondes-là ont tiré les sonnettes d'alarme ? Est-ce qu'il y a eu des pétitions pour dire, par exemple, sur les masques ? Il y avait 2 milliards de masques je crois il y a 15 ans, moins de 15 ans d'ailleurs puisque c'était sous Mme Bachelot. Après, on ne sait pas très bien ce qu'ils en ont fait, ça reste un mystère. À mon avis, on va les trouver quelque part. Bon, mais est-ce que quelqu'un a dit « pourquoi on n'a plus de masques ? » Donc, il faut faire attention, c'est-à-dire que la société n'avait pas le sentiment du danger, y compris les gens les plus compétents, les médecins, les pharmaciens, etc. Et donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut se dire. Donc, après, il y a une course pour rattraper le fait qu'on est en retard. Et la question, elle est suivant les pays. Comment cette course fonctionne ? Est-ce qu'on l'a bien organisée ? Et on voit quelque chose de très net. La première chose, c'est que le marché, c'est génial, le fait qu'on ait des produits pas chers, qui viennent de loin. Mais quand il y a une crise, chacun se sert d'abord pour lui-même. Celui qui produit des pommes de terre les mange, celui qui prend des masques les met sur son nez. Et puis, s'il y en a en plus, il les envoie aux autres. Donc, ça montre que le marché ne peut pas réguler les problèmes de santé complètement. C'est-à-dire que les souverainetés ne se négocient pas. Les souverainetés, c'est les quatre fondamentales. Se nourrir, se soigner, s'éduquer, se protéger. On a de même qu'on a voulu sous-traiter aux Américains la protection de l'Europe. Et on voit bien que c'est en train de finir. Ils ne veulent plus le faire. Donc, si vous voulez, là, il y a un vrai débat qui va naître là-dessus. Mais faisons attention. Vous voyez, quand on dit on va faire des procès, tout ça, je veux dire, si les gens savaient ce qu'ils veulent attaquer, ils le savaient, eux, qu'ils avaient ça. Ils ont déjà écrit un papier qui peuvent nous montrer comme quoi la pandémie, elle allait arriver. Je veux dire, c'est facile de taper sur ceux qui sont… Ils n'ont pas été assez vite, bien sûr. On est dans une société totalement bureaucratique, certainement. Arriver à faire prendre une décision dans ce pays, ça prend un temps fou. Il y a des normes, il y a des comités, il y a des machins. Du coup, c'est vrai que c'est une société qui n'est pas rapide à la réaction. Et d'ailleurs, c'est ce que disait le président de la République l'autre jour. D'ailleurs, marrant, c'est parce que c'est aussi ce qu'il avait annoncé dans sa campagne, sauf que ça n'a rien changé. Et donc, si vous voulez, comment on va faire pour apprendre de ça ? D'abord, en matière de santé, c'est-à-dire en donnant beaucoup plus de pouvoir d'autogestion aux hôpitaux. Moi, je suis pour qu'on donne les hôpitaux aux régions, comme on leur a donné les lycées. Depuis que les lycées sont aux régions, les bâtiments sont en parfait état, etc. Il faut faire la même chose pour les hôpitaux. Ce n'est plus possible, cette idée. Et ça, ça me semble totalement dépassé. C'est d'ailleurs une des leçons à retirer de l'Allemagne. Ça coûte extrêmement cher. On a décentralisé le pays. On a créé un million de fonctionnaires en plus. Et je ne dis pas qu'ils sont inutiles, mais je veux dire, est-ce qu'on n'a pas gardé dans l'administration d'État ? Et c'est la même chose dans les grandes entreprises. C'est-à-dire que la révolution numérique, le fait qu'on se parle, normalement, quand je vais faire une émission de télé à Paris, je prends un taxi qui m'amène à l'aéroport, un avion, un deuxième taxi, un deuxième avion, je reviens. Ça me prend une journée, des fois une journée et demie. Maintenant, je fais ça de chez moi, ça ne me prend rien du tout. Et du coup, ils peuvent inviter quelqu'un qui est à Bougat-Gou, qui est n'importe où dans le monde. Ils peuvent se rendre compte qu'il peut y avoir deux invités en plateau, deux pas en plateau. Ça marche très bien. Et du coup, on peut prendre les gens de province, les étrangers. On n'est pas obligé d'avoir une surreprésentation des Parisiens qui viennent en métro, que ça soit assez dans l'air, chez Calvi, etc. Rien que ça. C'est un changement d'organisation. Et donc, il faut que tout ça, on en fasse un système beaucoup plus alerte, beaucoup plus léger, beaucoup plus souple. Et où, effectivement, du coup, on va, j'allais dire, désencrasser. C'est un peu comme un modèle de voiture, un modeur de voiture, si vous voulez, si vous avez toujours rougé. Quand vous reprenez la vieille voiture d'une grand-mère qui a toujours roulé à 50 à l'heure, il faut un peu la débrouiller parce que sinon, elle est complètement en calaminé. C'est un peu la même chose. Il peut se passer ce genre de choses et ça peut être très créatif. Alors, justement, vous avez mentionné cette question du nique. Avant, on disait en quelque sorte qu'on était ensemble mais seul parce qu'on était un peu tous la tête sur notre écran. Et aujourd'hui, avec le confinement, c'est l'inverse. On est seul mais en rôle. On le voit avec Zoom qui nous permet d'être 70 aujourd'hui ensemble à discuter. Est-ce que le numérique va avoir un rôle clé à jouer dans les transformations de notre société ? Oui, mais si vous voulez, après la guerre de 40, en gros, on va dire que c'est le pétrole et la voiture qui a pris le pouvoir. D'ailleurs, les majeurs américains et depuis beaucoup de conflits, pas absolument tous, étaient liés au pétrole. Et puis après, les Américains qui étaient les maîtres du pétrole et de l'automobile. C'est-à-dire la mobilité, c'était la voiture, la voiture, l'avion. Enfin, c'était ces mobilités-là. Là, on voit bien qu'on a passé un cap. C'est-à-dire que de cette crise, il y a la question de la place de la Chine qui évidemment va changer. Il a pris une position peut-être pas centrale mais en tout cas extrêmement puissante. Et puis, il y a évidemment le fait que la communication, c'est les GAFA qui vont être l'équivalent des grandes sociétés pétrolières des années 50. Et au fond, la bataille, elle s'est déplacée dans la bataille du numérique. Même si, si vous voulez, le numérique fonctionne bien avec des gens que vous connaissez. C'est-à-dire que, par exemple, on peut faire des réunions numériques, etc. avec des gens que vous avez déjà vus. L'humanité, c'est corporel. On a des odeurs, des tendresses, des sourires. On regarde les gens, je ne sais pas, les chaussettes qu'il a. Tiens, pourquoi il a mis ses chaussettes-là, etc. Donc, on a des trucs qu'on ne dit à personne et qui sont la façon dont on se... Sur un livre, ça serait un peu vulgaire, mais je veux dire, on a des liens physiques avec les gens, même s'ils sont assez distants, même avec des étudiants, des étudiants, quand on est enseignant ou l'inverse, etc. Moi, j'avais souvent des commentaires sur mes vestes violettes, etc. Sur Internet, c'est quand je passe à la paix, il y a des gens qui communiquent sur mon gilet, etc. Je veux dire, c'est pour dire que la vie, elle est comme ça, elle ne s'est pas que des images. Et donc, en ce moment, on n'est que dans l'image, mais en même temps, on est en formation accélérée. On progresse. Moi, Zoom, je ne m'en étais jamais servi, etc. Donc, on est tous en train de se former et je pense que les fabricants de logiciels aussi vont progresser. Donc, si vous voulez, le monde numérique, on est maintenant dedans. Vous savez, Twitter, ça a été inventé en 2007 et Facebook a été réorganisé en 2007. Ça ne fait rien, ça fait 15 ans, même pas, 12 ans. Donc, si vous voulez, et là, maintenant, on est tombé dedans les deux pieds et on ne va plus en sortir. La bataille, ça va être d'abord sur la possession de ces réseaux, sur la régulation où est-ce qu'il n'y a aucun contrôle, où est-ce qu'il y a un conseil, même quand on voit le tracking, etc. La question, moi, je disais l'autre jour, pourquoi il y a un conseil d'État mais il n'y a pas l'équivalent pour le monde numérique ? Qui contrôle le numérique ? Où est-ce qu'il y a l'instance puissante, spécialisée, qui interdit certaines choses, qui empêche qu'on dise que les Juifs sont ci ou les Arabes sont ça, etc. Comment on fait pour que ça ne soit pas, que ça soit une vraie autorité parce que ça devient le lieu premier du lien ? Après, ça n'enlève pas le fait qu'il y aura toujours d'autres liens à côté mais si vous voulez, ça veut dire que je pense qu'une grande partie des déplacements physiques seront remplacés par des déplacements numériques. Déjà avant, les gens qui étaient beaucoup sur Internet, c'était aussi les gens qui voyageaient beaucoup. Donc, il y avait une synergie entre la mobilité physique et la mobilité virtuelle. Mais je pense que ça va s'accélérer et je pense que si vous voulez, simplement, on aura peut-être 50 contacts par là et puis un rendez-vous physique. Vous voyez le rapport entre les deux ? Et de même que je pense qu'une grande partie des gens qui sont aujourd'hui en télétravail vont prendre l'habitude de rester un jour ou deux ou trois chez eux ou à côté de chez eux dans des lieux de co-working, dans des lieux qui sont en train de se créer comme ça, qui sont très intéressants parce que ce que j'aime bien, les gens aiment bien aller travailler à côté de chez eux. Prends leur ordinateur, descend, dans un endroit où il y en a d'autres, on peut faire du café, il y a du papier, et c'est une façon de faire communauté. Les gens de l'immeuble se réunissent et après on se connaît, tu vas, tu travailles chez elle, je fais moi, moi j'essaye de travailler à Sciences Po, etc. Et donc, on recrée du lien de proximité numérique à côté de la demande de local, du marché, de l'école, etc. Le numérique peut créer du local comme ça, mais en même temps, moi je dirais, je disais souvent, on aura tous un bureau secondaire, on va vers deux lieux. Alors, dans ces métiers là, après il y a les gens qui ont des métiers, les petites mains de la ville, les gens qui font tourner la ville, les infirmières, les caissières, les éboueurs, les policiers, les pompiers, etc. Je crois que cela, il faudra qu'on se dise que les gens qui font tourner la ville ont le droit d'habiter dans la ville, c'est-à-dire que ces gens-là, ils doivent être dans les HLN. Les HLN de la ville ne doivent pas être calculés que par rapport aux revenus, ils doivent être calculés par rapport aux métiers. Effectivement, il y a des métiers utiles à la ville, les gens qui font tourner la ville doivent trouver le moyen d'habiter dans la ville. Vous parliez également de la place du parking qui monte quand même avec une vitesse folle maintenant avec cette crise. Est-ce que vous pensez que cela va amener une sorte de changement dans la gestion du temps, la gestion du temps de travail, temps libre ? Qu'est-ce que je n'ai pas compris la question ? Le premier mot, je n'ai pas compris parce qu'il y a des coupures. Est-ce que vous pensez que justement, l'évolution du co-working avec la crise actuelle va entraîner des changements dans notre façon de travailler et notre façon de gérer le temps libre en quelque sorte ? Le problème, c'est que plus on a développé la société numérique, plus on a mélangé les temps. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fois pendant le lieu de travail, il y a plein de gens qui en fait sur leur ordinateur font des choses tout à fait personnelles, que ça soit réservé à leurs vacances, de se brancher sur Mythique, etc. Donc, il y a des tas d'activités qui se font d'ailleurs plutôt au bureau qu'à la maison parce qu'à la maison, c'est un peu difficile de se brancher sur Mythique. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a, dans les deux sens, il y a des choses privées qui rentrent dans l'entreprise et à l'inverse, l'entreprise peut rentrer chez les gens en vous envoyant un SMS, un mail, etc. On a beau dire que si votre patron vous envoie un SMS à 9h du soir, si vous ne lui répondez pas, vous avez un peu le sentiment que c'est qu'il rentre. Vous avez pensé dans les conventions collectives à négocier les heures où vous devez répondre, etc. Donc, les temps étaient en train de se chevaucher, si vous voulez, ça c'est vrai. Et donc, ça, ça va plutôt s'accentuer. Et après, il faut quand même se rappeler que le temps de travail dans la vie d'un homme moderne, c'est 10% de son existence, alors que c'était 60% il y a 150 ans. Donc, si vous voulez, la part du travail dans nos vies a tellement diminué qu'effectivement, il y a des bordures qui bricolent. Elles bricolent sur très peu. L'essentiel de la vie des hommes aujourd'hui n'est plus consacré au travail. Ça, c'est ce qui construit nos sociétés modernes. Et pourtant, on a quand même cette vision que c'est souvent notre travail qui nous définit aujourd'hui dans la société. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même ce paradoxe ? Non. D'abord, on n'est pas défini que par le travail. On est défini par son quartier. On est défini par ses pratiques de loisirs. On est défini, regardez le nombre de couples qui se sont rencontrés au collège et qui vont continuer à habiter les collèges étant géographiques. On voit des couples qui se sont regardés en Ile-de-France, le nombre de couples qui viennent de deux communes à côté. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils se sont rencontrés au collège et qu'effectivement, ils ont habité là. Il y a presque la moitié des gens d'Ile-de-France qui vont travailler à pied. Donc, il faut faire attention aux masses qu'on voit, les embouteillages le matin, tout ça, et puis la réalité des pratiques sociales. Et c'est un peu vrai sur tous ces sujets, si vous voulez. Donc, comment ça va se transformer ? Je ne sais pas, mais faisons attention que les images qu'on a ne correspondent pas toujours à la multiplicité des pratiques et des positions. Donc, là, ça va accélérer les signaux faibles. Justement, cette différence entre les images que l'on peut avoir et la réalité, à quoi elles sont dues ? À une mauvaise communication avec les réseaux sociaux ? Il y a des secteurs qui occupent beaucoup plus de place. Les gens riches passent beaucoup plus à la télé que les autres. D'ailleurs, on est beaucoup plus intéressés à connaître la vie privée d'une jolie actrice que de savoir celle de la femme de ménage de son voisin, etc. Donc, si vous voulez, l'homme est indiscret et curieux. On fait tous comme si on était très sérieux et tout. On est très sérieux et tout, c'est évident. Mais après, on a des curiosités. Gala marche très bien. Les journaux féminins fonctionnent parfaitement bien. Donc, si vous voulez, c'est même une des presses qui fonctionne le mieux. Donc, si vous voulez, il faut faire attention. On est à la fois curieux et donc, voilà, c'est pour ça que ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y a de... Il y a eu avec Facebook un renforcement, si vous voulez, des réseaux fermés. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans un réseau Facebook où ils sont allés parce que les gens, ils étaient d'accord avec ce que les gens disaient. Ils disaient, ah ben, ils sont d'accord. Ils disent la même chose que moi, j'y vais. Donc, résultat, ils n'entendent que des gens qui disent la même chose qu'eux. Et donc, c'était très net pendant la crise des Gilets jaunes. Il y avait quelques dizaines. La plus grande journée, ça a été 300 000 manifestants. Mais sur certains réseaux, c'était 3 millions. Mais si vous ne vous informez que sur ce réseau-là, vous sortez dans la rue et vous vous dites qu'on était 3 millions. Donc, si vous voulez, il y a ces réseaux fermés qui se construisent. Mais vous savez, avant, il y avait la confession, il y avait les lecteurs des journaux idéologiques qui ne lisaient que leur journal. La société a toujours tendu à l'unité et au morcellement. C'est un mouvement tout à fait naturel. De même que nous, on construit de la sécurité dans nos couples, en achetant une maison, en se mariant. Moi, se marie, ça ne se fait plus beaucoup. Mais en construisant une tribu familiale, on va dire les choses comme ça. Et puis, en même temps, on rêve toujours de regarder par la fenêtre. Donc, on est dans ces mouvements-là. Il ne faut pas y porter jugement. Donc, finalement, on a pris ces réseaux sociaux qui étaient censés quand même communiquer, de voir un peu le monde, ce qui se passait ailleurs. Et on a reproduit exactement la même chose qu'on fait tous les jours. Non, pas exactement la même chose. On est beaucoup plus ouverts sur le monde. Regardez les émissions télé, les gens qui regardaient tous les soirs, des émissions qui les font voyager dans le monde entier, qui leur écrit des civilisations, soit d'il y a très longtemps, soit à l'autre bout du monde, etc. Donc, je veux dire, quelque part, moi, je vais dire, on a regardé un peu moins de matchs de foot, mais peut-être un peu plus de séries culturelles, de séries de voyages, etc. Donc, vous voyez, il ne faut pas, je ne porte pas de jugement sur tout ça. Je pense qu'il faut simplement se dire, voilà, on a vécu une expérience où on a eu des pratiques différentes. Une partie d'entre elles, on va rester marqués par ça. Et surtout, essayons de nous construire des souvenirs où on aura de la fierté du comportement qu'on a eu. Vous savez, c'est comme dans les guerres, c'est comme tout ça. À un moment, tu agis au présent, mais qu'est-ce que tu te raconteras de toi-même après ? Mais peut-être, personne ne le saura. C'est qu'avec toi-même, tu peux te débrouiller pour que ça ne se voit pas, mais ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce que les autres disent qui m'intéresse. C'est, est-ce que j'ai été courageux ? Est-ce que j'ai été lâche ? Est-ce que j'ai été aidé ? Est-ce que je n'ai pas fait ? Est-ce que j'avais l'opportunité de rendre service ? J'ai eu peur ? Ou est-ce que je n'ai pas eu peur ? Et ça, on construit la fierté qu'on aura plus tard de ce qu'on a vécu. On va repartir un peu sur la question du confinement. C'est une mesure assez inédite dans nos sociétés. Ça n'a été utilisé qu'une seule fois en France dans le cadre de la pandémie qui avait lieu à Marseille. Est-ce que vous pensez que ça va être déclencheur de changements dans nos relations sociales ? Je pense, si vous voulez, qu'on va avoir envie quand on va être déconfiné qu'il se passe des choses importantes. Je ne sais pas ce que c'est qu'une chose importante. Mais si vous voulez, d'abord, évidemment, l'essentiel des choses, on va retrouver les habitudes qu'on avait d'aller au café. Mais en même temps, on se dit qu'il ne faut pas avoir vécu ça pour rien. Donc, si on se dit qu'il ne faut pas avoir vécu ça pour rien, il faut avoir le sentiment que du coup, la société se transforme. C'est exactement le sentiment qu'il y a eu en 1945 quand on a créé la sécurité sociale, etc. Et que personne n'a osé s'opposer. Alors qu'encore aux États-Unis, quand vous dites qu'on n'a pas de la sécurité sociale, non, ce n'est pas bien, etc. On perd sa liberté, les patrons hurlent en disant prendre mon argent, etc. Donc, il faut qu'il se passe des choses de cet ordre-là. C'est-à-dire, si vous voulez, qui donnent le sentiment aux gens qu'au moment présent, on a créé quelque chose qui fait date, positivement. Et ça, c'est important, si vous voulez, parce que c'est le rôle du politique. C'est-à-dire, au fond, c'est de dater. C'est comme il y a les scientifiques qui vous sortent une carotte de la terre et vous datent un truc il y a 10 000 ans. C'est un peu la même chose. Qu'est-ce qui va dater 2020 ? Bien sûr, c'est le fait que c'est un confinement mondial. Bien sûr, parce que le fait que c'est un petit virus qui vient de Chine, excusez-moi, c'est banal, il en vient tout le temps. Et les pandémies viennent toutes de Chine sauf le sida, parce que c'est une société très mélangée entre l'homme et l'animal qui effectivement produit beaucoup de ce genre de processus, ce qui n'est pas du tout le cas de l'Afrique où le rapport est complètement différent et de l'Europe non plus, le rapport entre les hommes et les animaux n'est pas le même. Donc, je veux dire, il y a là ce genre de processus qui se développe et donc, je pense que c'est ça le rôle. Ce confinement va nous modifier individuellement. En même temps, ça nous montre que si on veut vraiment changer nos pratiques sociales, c'est possible, pas en étant confinés toute notre vie. Après tout, on pourrait décider, par exemple, qu'on ne vend plus le voyage à New York de moins d'une semaine. Il y a des choses qu'on pourrait faire. Non, attendez, non, trois jours, ça n'existe pas. On supprime l'idée d'un aller-retour pour le week-end parce que ça pollue beaucoup par rapport... C'est très bien d'aller à New York, je vous conseille de le faire, mais n'y allez pas. Je veux dire, y aller quatre fois trois jours, il vaut mieux y aller deux fois dix jours. Vous voyez, toutes ces réflexions-là, comme on peut avoir sur l'automobile, comme on peut avoir sur les isolations des maisons, comme on peut avoir sur les qualités des revenus, ce que disait le président l'autre jour, c'est cette pierre qui est inscrite dans la Constitucité, dans les textes de 1789. Comment est-ce qu'effectivement on est payé en fonction de son utilité ? Et on a perdu de vue, ça. Alors après, l'utilité, c'est quoi ? Parce que l'utilité en période de pandémie, c'est comme en période de guerre. Le fantassin est très utile. Peut-être que ce même fantassin, il n'est pas utile en période de paix. Mais en tout cas, les gens utiles en période de guerre, enfin de guerre, je prends le mot puisqu'on l'a donné, effectivement, comment on va les rétribuer, comment on va retrouver un nouvel équilibre des revenus. C'est tout ça. Il faut donner du sens à ce qui se passe parce que si on ne donne pas de sens, il y a des gens qui ont déjà le sens tout près. Il faut renforcer les frontières, il faut se fermer, il faut sortir de l'Europe, il faut expulser les immigrants. Et ce discours de la frontière, là, on ne parle tout le temps que de ça, de confinement, de il ne faut pas embrasser ses petits-enfants, il ne faut pas serrer la main de ses copains, etc., etc. Il ne faut pas franchir les frontières de la Gêne-Gaine. La frontière, en ce moment, est très à la mode. Donc, il y a un énorme danger qu'il y ait une demande de frontières énorme en oubliant que si on peut fermer les économies, mais vous savez, quand on va dans un supermarché, il faut toujours dire aux gens que 70% des objets viennent d'Asie, dans votre panier. Vous avez le choix entre ça ou un seul objet fabriqué en Europe. Qu'est-ce que vous préférez ? On préfère toujours la quantité, malheureusement. Oui, mais pourquoi malheureusement ? Je veux dire qu'on n'a jamais si bien vécu. Je veux dire, vous savez, si on n'avait pas monté ça, comment se serait développée l'Asie ? Comment se serait développée la Chine ? Comment se développerait l'Éthiopie ? Le Tunisie ? Je veux dire que les échanges mondiaux ont énormément amélioré l'espérance de vie dans les pays les plus pauvres. Il faut faire très attention. L'espérance de vie sur la planète est passée de 59 ans à 69 ans ces 30 dernières années. Bien sûr, nous, on est autour de 80 ans. Donc, on a toujours un écart positif en Europe ou aux États-Unis, d'ailleurs. Mais n'empêche que l'espérance de vie a progressé partout. Donc, il faut faire très attention. Les échanges, en partie, sont créateurs de richesses. Et en partie, effectivement, on le voit bien en ce moment, s'ils sont mal régulés, ils créent des situations difficiles. Après, oui, dans un sens, on a quand même eu des évolutions sur l'espérance de vie, sur le mode de vie. Mais ça a eu... On a gagné 20 ans d'espérance de vie depuis la guerre. Oui, mais à quel prix ? Mais à quel prix de quoi ? À quel prix ? Un prix environnemental, un prix social. On a toujours des pays qui se retrouvent oppressés pour répondre à nos besoins que ce soit économiques, de consommation. qui, ils ont gagné en espérance de vie. Donc, c'est vrai que, si vous voulez, la révolution industrielle a entraîné un rapport avec la nature qui a, en grande partie, détruit des équilibres de nature. Et ça, on a commencé à s'en occuper. Vous savez, le ministère de l'Environnement a été créé en 1973. Avant, le mot n'existait même pas. On ne parlait pas d'écologie, mais même l'environnement. Et au début, c'était un petit ministère qui s'occupait des plantes vertes, en gros. Voilà. Donc, si vous voulez, la prise de conscience de la crise de la nature, elle était chez quelques scientifiques, notamment René Dumont, puisque vous êtes à Sciences Po avec l'élection présidentielle de 1974. Mais honnêtement, quand on l'a vu arriver avec sur sa table un verre d'eau, il a dit l'avenir du monde est dans mon verre d'eau. On s'est dit, bon, il est bien ce garçon, mais enfin quand même, il est un peu surprenant. Mais c'est lui qui avait ouvert politiquement la ligne. Je ne dis pas que personne ne... Mais ce n'était pas des phénomènes. Regardez comment, à 50 ans, on a pris une conscience des enjeux de la nature gigantesque. L'humanité a une capacité à modifier sa pensée sur laquelle il faut toujours insister. Donc, si vous voulez, moi je pense qu'on construit par étapes. On a construit quelque chose qui nous a amené à un endroit extraordinaire, mais on a cassé les équilibres. Est-ce qu'on est capable de les reconstruire ou pas ? C'est ça l'enjeu. Ce n'est pas de dire qu'on n'aurait pas dû le faire. L'homme se battra toujours pour vivre. Quand on se battra pour vivre plus longtemps, moi j'ai 70 ans, il y a un siècle, je serai sans doute mort. Je suis content de ne pas être mort, vous voyez. Et donc, cette idée de l'esprit... Non, mais c'est ça quand on dit aux gens... Moi, souvent, quand je fais mes conférences, je dis, vous savez, il y a un siècle, je n'aurais pas pu la faire, je suis déjà mort. Les gens, ça leur dit... Non, mais quand on parle de l'allongement de la vie, c'est de ça dont on parle. Ce n'est pas un truc abstrait. Et donc, la question, ce n'est pas de diminuer l'espérance de vie des gens. C'est comment cette espérance de vie, on la construit dans un modèle qui va inventer un lien avec la nature. L'inventer ! C'est-à-dire, les sociétés anciennes, il y avait très peu de gens. La vie était très courte. On vivait essentiellement dans des conditions très difficiles. Donc, effectivement, la prédation sur la nature était très faible. Nous, on a cru, avec Descartes, mais aussi avec la révolution industrielle, qu'il n'y avait pas de limite à la prédation sur la nature. Eh bien, ce n'est pas vrai. Et donc, il faut qu'on construit une civilisation qui va trouver un rapport de négociation avec la nature en comprenant qu'on est une des espèces parmi les autres espèces et que donc les problèmes de virus, tout ça, eh bien oui, on est une espèce. Pourquoi est-ce qu'il y a sur une chauve-souris qui ne m'endrait pas sur vous ? Il n'y a aucune raison. Vous êtes une espèce parmi les autres. Donc, effectivement, moi, quand j'étais enfant, les chauve-souris, les jeunes filles, les craignaient essentiellement pour leurs cheveux. Ils avaient l'idée que la chauve-souris se prenait dans les cheveux des dames. Je n'ai jamais vu un phénomène pareil, mais c'était la grande angoisse. Quand on faisait du camping, c'est toujours l'angoisse des filles de se couvrir la tête à cause des chauve-souris. Maintenant, c'est autre chose. Si vous voulez, là-dessus, ne nions pas ce qu'on a réussi. Ne nions pas que les bébés maintenant ont une espérance de vie alors que la moitié des bébés mouraient la première année. Donc, je veux dire, n'oublions pas qu'avant 14, la plupart des femmes mourraient en couche. Donc, je veux dire, ne faisons pas comme si c'était mieux avant. C'est faux. C'était moins bien avant. Et donc, la question, c'est comment ça va être mieux demain ? Ça, c'est un sujet tout à fait passionnant. Justement, sur le sujet de l'utilité, vous en avez parlé un peu plus tôt, tu peux le voir, dans cette crise, il y a aussi eu un clash, en quelque sorte, sur deux visions. Donc, la vision française où la vie d'un humain, elle vaut plus aujourd'hui que notre société économique. Et d'un autre côté, on a le Brésil, les États-Unis qui disent qu'aujourd'hui, le confinement, ça coûte trop cher, ça va avoir un impact qui est trop important sur notre économie. Est-ce que vous pensez que ces deux visions, à un moment, elles vont clasher l'économique par rapport à l'espérance de la vie d'un humain ? C'est quand même la première fois que l'humanité met la vie au-dessus de l'économie. Vous voyez, c'est compliqué parce qu'on entend tout dire, le capitalisme, etc. Il y a de multiples critiques à faire, ce n'est pas évident, c'est bien évident. Mais quand même, arrêter l'économie du monde sans savoir comment la faire au démarrer. On ne sait pas, honnêtement, personne ne sait si ça va aller à peu près ou pas du tout. Parce qu'on n'a jamais fait ça, donc on n'a jamais, on a eu des guerres, tout ça, mais ce n'est pas pareil, c'était cassé les choses-là, il n'y a rien de cassé. Tout est simplement arrêté. Mais comment on va remettre en route le désir de consommation des clients, etc. Est-ce qu'ils vont désir consommer d'ailleurs la même chose ou autre chose ? Est-ce que les objets qu'on va leur proposer vont les intéresser, etc. Donc, on n'a jamais fait ça. Ça veut dire que ça fait quand même beaucoup réfléchir, ça veut dire que l'homme met la valeur de la vie au-dessus du marché. Et ça, je veux dire, il faut l'entendre, c'est inimaginable d'avoir fait un truc pareil, inimaginable. Je ne sais même pas ce qu'il aura pris, si vous voulez, parce que normalement, on aurait dû dire, attendez, on met des masses dans les entreprises, etc., on va se débrouiller. Et non, on a arrêté le monde pour le sauver. Et ça, c'est quand même, c'est quasiment biblique, si vous voulez, comme message. Et je crois qu'il faut l'entendre. Et ça veut dire que tous les gens qui, comme on dit, qui nous gouvernent, tout ça, à un moment, ils ont fait ce choix de la vie. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Mais après, la question, c'est comment on va faire que ça ne se reproduise pas ? C'est-à-dire comment on va essayer qu'il n'y ait pas des confinements tous les 3-4 ans, qu'on ne soit pas dans ces situations. Là, par exemple, regardez, vous êtes jeunes. Comment les jeunes vont trouver du travail l'année prochaine ? Parce qu'on parle des gens qui sont effectivement en chômage partiel. Eux, en gros, on espère qu'ils vont revenir dans l'entreprise. Dans la plupart des cas, on va arriver à faire remarcher le truc. Mais les chômeurs actuels, les filles qui trouvent du boulot, ne sont pas sortis de l'auberge. Les indépendants, ils n'ont pas de chômage. Alors qu'on était en train de dire, non, la société du travail salarié, c'est terminé, il faut être auto-entrepreneur, pour moi, il vaut mieux être salarié. Et donc, si vous voulez, sur toutes ces questions, comment ça va changer ? Et vous, vous allez arriver sur le marché du travail, vous croyez qu'on aura besoin des 600 ou 700 000 jeunes qui arrivent tous les ans sur le marché du travail en septembre ? À mon avis, pas avant un an ou deux. Ou alors, vous allez prendre, comme on a dans des cas-là, vous prenez des emplois déqualifiés que vous allez prendre à des moins formés que vous, mais parce que vous allez arriver en disant, attendez, moi, j'ai un bas de plus 6, mais si vous voulez, je balaye. On se dit, putain, un balayer de plus 6, c'est quand même pas mal. Et vous, après, quand on a commencé en bas, on ne monte pas en haut. C'est-à-dire qu'en gros, on arrive à passer chef de rayon, mais je veux dire, si vous voulez, quand on se déqualifie pour survivre, non seulement on prend la place des moins qualifiés, mais en plus, effectivement, on casse sa propre dynamique de carrière. Donc, tout ça, il faut l'anticiper, notamment pour votre génération qui va arriver sur le marché du travail. Il faut le penser maintenant. Tout à fait. Je vous remercie. Justement, en parlant de cette nouvelle génération, on va pouvoir laisser la parole aux spectateurs, aux personnes qui participent à ce webinaire. Je vous invite à utiliser l'onglet questions-réponses et à nous poser vos questions. Je vais regarder un peu les questions. Moi, je n'ai rien à faire. Alors, une question de Marie Ponara. La délation a l'air d'augmenter par ces temps de crise. Vous avez parlé de coopération et de solidarité. N'est-ce pas alors paradoxal ? Il y a toujours des crétins au milieu des gens intelligents. Vous savez, il y a des lâches au milieu des courageux, etc. Oui, la délation augmente, je n'en doute pas. Je pense aussi qu'il y a des gens qui mettent des mots d'injure sur les pare-brises des infirmières. Il y a des gens qui cassent les pare-brises des médecins pour piquer le caducé pour pouvoir passer les contrôles de police. Mais si vous voulez, c'est des phénomènes marginaux et mineurs. Donc, bien sûr qu'ils sont scandaleux, ce n'est pas la question. Mais si vous voulez, il me semble que pour l'essentiel, vous voyez, j'ai eu une course à faire à Aix, donc j'ai été surpris. Je veux dire, il n'y a personne. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut d'abord dire, vous savez, on était d'abord des consommateurs et on est devenus d'abord des citoyens. Moi, c'est ça qui me frappe. Et qu'il y ait quelques-uns qui refusent la règle, oui, bien entendu, mais c'est vraiment très marginal. Quand vous regardez même la police, je crois qu'ils mettent 5% de PV par rapport aux contrôles qu'ils font. 5%, vous allez dire, c'est trop, en même temps, ce n'est pas énorme. Ensuite, un commentaire de Maxime Lenoury. Merci pour cet entretien. Néanmoins, étant étudiée en fin de quatrième année de médecine, je peux difficilement vous entendre dire que les spécialistes du monde médical n'ont pas tiré la sonnette d'alarme. En effet, depuis des années et particulièrement en 2019, des manifestations et grèves du personnel hospitalier, des internes en médecine, des étudiants en médecine et des gens d'oubli ont eu lieu pour revendiquer principalement un manque de moyens financiers et matériels empêchant le fonctionnement optimal d'un établissement à son état basal et donc sous-entendu qu'il ne pourra pas faire face à ce genre de problème. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à répondre ? Cette remarque est très juste, ce n'est pas ça que j'ai dit. Je parlais des masques. J'ai parlé du fait qu'on n'a pas anticipé l'absence de masques. Mais bien sûr que l'hôpital était en crise. Vous savez, le problème qu'on a si on fait un peu de... C'est qu'on a des grandes institutions dirigées de manière très bureaucratique. L'hôpital en est un, mais l'éducation en est un autre. Et effectivement, qui ont essayé de se réformer, mais effectivement, c'est une question de moyens. Ce n'est pas qu'une question de moyens, mais c'est une question de moyens. Donc, bien sûr qu'il y avait cette lutte et bien sûr qu'elle était très importante et très positive. Et en même temps, on voit bien que ce qui se passe maintenant a certainement bousculé la culture hospitalière pour 50 ans. C'est-à-dire que la coopération des gens, leur créativité, leur courage, la façon dont ils se sont battus, on va se trouver... D'abord, on va leur donner des moyens parce que c'est indispensable. Mais tout ça a fait que c'est très positif. Mais ça veut dire qu'à un moment, il y a un système qui est grippé. Et quand un système est grippé, c'est d'abord pour des questions d'argent, c'est aussi parce qu'on prend l'habitude de le réguler avec des règles à calcul plutôt qu'en étant... Si vous voulez qu'en étant en hauteur d'homme, c'est-à-dire en gros, on est plutôt sur... On gère des budgets plutôt qu'en étant un auteur du soignant. Donc, on voit comment l'un prend le pouvoir sur l'autre. Et là, on est en train de redescendre, on revient à hauteur d'homme. Je pense que c'est un peu vrai aussi à l'école. Et donc, il a tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Après, je parlais des masques. Je disais sur le fait qu'il n'y ait plus de stock de masques. Effectivement, personne n'avait alerté aux différents niveaux en disant qu'il faut en permanence au moins un milliard ou un milliard et demi de stock de masques et qu'une sécurité indispensable. Ces stocks doivent être régulièrement renouvelés. Or, il y a plein de gens qui savaient que ça ne l'était pas renouvelé, y compris dans les spécialistes, puisque ça avait même été décidé, on avait modifié les règles de stockage. Sauf qu'évidemment, on ne les a pas appliquées quand même. Donc, si vous voulez, là-dessus, c'est ça dont je parlais. C'est sûr, non pas sur la crise de l'hôpital où je suis absolument d'accord et sur le fait qu'en même temps, l'hôpital a tenu, pour le dire, y compris parce qu'il était quand même en capacité de tenir avec la compétence qu'il y avait à l'intérieur, c'est-à-dire celle du personnel. Mais effectivement, je parlais des masques uniquement. Sur le reste, je suis d'accord avec lui. Est-ce que cela ne passe pas aussi par essayer de ramener un peu ces industries, notamment dans le domaine de la santé et du médical en France, pour retrouver... C'est toujours un problème. C'est-à-dire que les médicaments sont de plus en plus chers parce que la vie est de plus en plus longue. On a des médicaments de plus en plus coûteux qui valent des fois pour des traitements de plus rares, des sommes astronomiques. Et donc, effectivement, on peut toujours se dire oui, ça serait mieux de tout faire chez nous. Mais ça ne serait pas du tout au même prix. Donc, si vous voulez, on ne peut pas nier cette réalité économique des sociétés. Je sais bien que c'est un peu énervant de dire ça. On dit oui, à son âge, évidemment, il a ce genre de discours. Non, une société, c'est un équilibre entre la production et la façon dont on fait les choses, l'innovation, etc. La santé coûte de plus en plus cher et ce n'est pas à cause du personnel, c'est à cause essentiellement de la recherche, c'est à cause des nouveaux médicaments, etc. De l'allongement de la vie, du fait que ces vies longues coûtent plus cher parce que la fin de vie est souvent très coûteuse. Je ne sais pas où j'avais vu une fois que si on mourait tous un mois plus tôt, la sécu serait équilibrée. C'est le genre de calcul idiot que j'adore parce que ça ne veut strictement rien dire mais ça donne une idée si vous voulez des choses. Donc, voilà, on ne peut pas prendre que l'un et que l'autre. Donc, le fait que les médicaments viennent d'Asie, ça permet aussi qu'ils soient moins chers. Donc, ça permet, il faut toujours se dire que la France est le premier pays au monde en prélèvement obligatoire, entre 53 et 54 % qui est prélevé. Il y a les retraites dedans, donc il faut faire des comparaisons justes, mais quand même, la majorité de l'argent gagné dans ce pays est remouliné par la machine d'État. Donc, si vous voulez, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Donc, la question, elle est comment là-dessus ? Oui, il faut faire plus de choses en France. Moi, je pense surtout qu'il faut protéger les souverainetés. C'est-à-dire que, soit pareil, il y a des politiques de stockage, mais on ne va jamais stocker la bonne chose. La prochaine pandémie, si ça tombe, ça va être une pandémie numérique. Qu'est-ce qui se passe s'il y a tous les ordinateurs et les téléphones portables qui explosent parce qu'il y a un virus qui se met dedans là et qu'il n'y a plus aucune collection ? Comment on fait ? La prochaine pandémie, ça ne sera pas forcément un marché chinois. Ça peut être un virus informatique qui fait que pendant six mois, on n'a plus ni téléphone ni ordinateur. Il n'y a plus rien qui marche. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus gérer les stocks. On ne sait plus commander. On ne sait plus se parler. On fait comment ? Donc, je veux dire, il ne faut pas croire qu'on va prévoir la... On prévoit toujours en regardant la dernière aventure qui nous est arrivée. Nous, la dernière fois, on a acheté trop de masques parce que la bonne nouvelle, c'était qu'on n'a pas été très malades. Donc, on n'a acheté trop. Et donc, la presse s'est déchaînée, les oppositions gâchent l'argent public, on a acheté un milliard de masques. C'est un scandale. Alors, c'est toujours amusant de voir les mêmes qui ont crié la dernière fois. Évidemment, c'était de l'argent gâché parce qu'il n'y a pas eu de maladie. Mais du coup, on n'a plus eu de masques. On s'est dit, aucun politique n'a voulu se mouiller à acheter un milliard de masques. Il allait se faire fusiller comme s'est fait fusiller cette femme, cette dame qui était ministre de la Santé. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut savoir intégrer l'imprévisible dans les systèmes. C'est ça qui est très compliqué. Alors que la tendance naturelle, c'est de mettre l'argent sur le coup d'avant. Non, le coup d'après ne sera pas comme le coup d'avant. Les virus peuvent se redévelopper. Donc là, clairement, il faut remonter la garde en pandémie. Les pandémies liées à des virus, le lien entre l'homme et l'animal à cause de la déforestation, etc., doivent probablement augmenter. Donc ça, c'est vrai. Et donc, il faut sans doute aussi développer la recherche pour qu'on puisse plus vite trouver des médicaments et des microbes et des vaccins. Mais en même temps, la prochaine pandémie sera sans doute complètement différente. Le plus probable, c'est qu'elle soit numérique. Tout à fait. Je vous remercie. Donc maintenant, une question de Camille Guitono. Peut-on attendre une hausse du budget consacrée à la recherche publique, même s'il y a de bénéfices prévisibles à court terme ? Oui, mais ça, c'est sûr, si vous voulez. D'ailleurs, le président de la République l'a déjà dit. Le problème en ce moment, c'est qu'on a ouvert les robinets. Et donc, c'est difficile de se dire attendez, on était en train de discuter sur les retraites pour quelques milliards qui allaient manquer éventuellement dans quelques années et d'un coup, on sort 3, 4, 500 milliards. Je crois que l'Europe sort de 1350 milliards tout complet. Tous les pays d'Europe, l'Union elle-même et puis les autres. On se dit d'où ça vient. Donc là, du coup, il va être difficile de tenir forcément parce que pourquoi c'est 10 milliards de plus sur la recherche quand vous en sortez autant, etc. Donc, on va lâcher. On va mettre de l'argent là, on va mettre de l'argent dans l'agriculture, etc. La question, elle n'est pas... Donc, les gens ont le sentiment qu'il n'y a plus de limites. Non, parce que cet argent, il faudra le rembourser d'une manière ou d'une autre. Soit par l'inflation, c'est-à-dire en tapant les retraités, puisque c'est eux qui ont des épargnes, soit par les augmentations des impôts, tapant les jeunes actifs, c'est-à-dire vous, en réalité. Et donc, forcément, c'est la discussion, elle est là. Mais à un moment, ça se remboursera, en partie, mais sans doute, moitié planche à billets, moitié impôts. Mais donc, il faut faire attention. Mais la question, elle n'est pas là. Elle est, est-ce que cet argent qu'on met va construire un système de long terme intégré dans la COP21, c'est-à-dire dans la pensée du réchauffement climatique ? Si c'est oui, c'est de l'investissement. Donc, finalement, ça va aider les sociétés à vivre. Donc, finalement, c'est de l'investissement, donc ça va s'amortir. Mais si c'est non, si c'est simplement pour remettre la machine en route, mais il faudra encore la faire évoluer parce qu'elle va continuer à réchauffer le climat, etc., ou à polluer dans les villes avec les éléments, etc., à ce moment-là, c'est de l'argent perdu. Et donc, au fond, c'est ça le choix. Est-ce que c'est de l'investissement ou est-ce que c'est de l'argent perdu ? Et ça, ça dépend. Vous voyez, en promenant l'agriculture, est-ce que l'argent qu'on va donner dans les fermes, on va dire, bon, très bien, on vous fait un prêt. Vous avez besoin de temps pour votre trésorerie d'entreprise, vous faut de l'argent, c'est normal. On vous fait un prêt. Mais est-ce que dans un an, on va leur dire, bon, écoutez, si vous mettez plus de désherbant, la moitié du prêt, ça devient une subvention. Ah non ? Si vous voulez continuer à désherber, si vous voulez revenir au désherbant manuel, le prêt devient une subvention. Donc, comment on va influencer les stratégies ? C'est pareil pour les automobilistes. Regardez, aujourd'hui, dans le monde, il y a une pétition dans laquelle a signé le président Bruneau, qui est l'ancien président de Michelin, avec la ministre d'Environnement, avec Laurent Berger de la CEDT. Au fond, c'est des gens qui sont très COP21. Donc, est-ce que l'industrie va s'adapter un peu, beaucoup, pas du tout ? Et si vous voulez, c'est ça qui compte. Au fond, est-ce qu'on investit de l'argent pour, je dirais, pour faire ça, pour appliquer la COP21, ou est-ce que simplement, on met de l'argent pour sauver des entreprises en perdition ? Et comme on fait un emprunt, en gros, sur des décennies, après, on ne pourra pas en faire un deuxième pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, soit on fait les deux choses en même temps, soit en gros, la COP21, elle a amené bien par terre. Je vous remercie. Maintenant, une question de Clément Janière. Avec un pic de production de contrôle annoncé prochainement, notre consommation d'énergie est mise en péril et par conséquent, notre économie. Comment envisagez-vous une société sans croissance économique ? Ce n'est pas forcément une société sans croissance économique. Il y a des choses qui doivent croître, il y a des choses qui doivent décroître. Je veux dire, le budget de la santé, les hôpitaux, les médicaments, il faut que ça croisse. Donc, vous voyez, on ne peut pas dire que la société croisse ou décroisse. On peut dire, il y a des secteurs où il faut faire des choix de croissance et des secteurs, il faut faire des choix de décroissance. Par exemple, le transport aérien. On va prendre un exemple tout simple. Mais le transport aérien pollue moins que les ordinateurs, par exemple. les ordinateurs, c'est 4 %, je crois, de la consommation d'énergie. Le vol, les transports aériens, c'est 3 %. Il faut toujours aussi se raconter parce que c'est facile de crier contre les avions quand on a deux ordinateurs dans sa maison. Et donc, si vous voulez, c'est tous ces équilibres qu'il faut aussi avoir devant soi. Mais je pense que c'est ça qu'il faut dire. Je pense que la... Comment est-ce qu'on va dire ? Le lien numérique fait qu'effectivement, les gens qui sont actuellement en télétravail, dorénavant, ils vont venir au bureau trois jours par semaine, ils vont travailler deux jours chez eux. Prenez ce genre de décision. Ça veut dire que vous diminuez la pollution de transport à peu près, effectivement, de 30 à 40 %. Donc, ce genre de choses, on peut le faire. Donc, si vous voulez, la question, c'est comment on mène ces politiques. Vous savez, c'est très difficile pour un patron d'accepter que ses salariés ne soient pas là. Moi, je dirige une petite PME d'édition et c'est vrai que j'ai mis du temps à accepter que mes salariés, moi, ça fait longtemps qu'ils devaient travailler en partie chez eux. Et quand j'ai envie de voir quelqu'un, j'ai envie de le voir tout de suite. J'ai envie qu'il vienne dans mon bureau, je prends mon téléphone, tu veux bien passer, etc. Et non, il n'est pas là aujourd'hui. C'est des liens différents parce que vous avez ce sentiment quand vous dirigez que les gens doivent être là. C'est un peu comme un prof, il veut voir ses étudiants dans la salle, il veut voir s'ils écoutent, s'ils sont intéressés, s'il y en a la moitié qui partent au milieu, ou si au contraire, ils ne partent pas, etc. Je veux dire, c'est important le lien comme ça. Et donc là-dessus, il y a une culture à faire évoluer ou dans le monde du travail qui va effectivement avoir des effets, par exemple, sur la pollution. C'est pour ça que je ne sais pas ce que ça veut dire. La décroissance, je ne crois pas du tout. Je pense que l'humanité est de plus en plus nombreuse, qu'on a des problèmes de plus en plus complexes et que plus seulement des complexes, plus effectivement, il faut faire des choix. Qu'est-ce que c'est les souverainetés qu'on veut protéger ? Qu'est-ce que c'est qu'on peut laisser au libre marché parce que du coup, il nous produit des choses moins chères et il permet aux autres de se développer ? On a intérêt à ce que les autres se développent. Si l'Afrique, ils vont être extrêmement nombreux. Si l'Afrique ne se développe pas, on ne peut pas s'inquiéter des migrations. Elles seront incontrôlables. Je veux dire, les gens ne vont pas se laisser mourir. Forcément, ils vont petit à petit arriver en Europe. Donc, tout ça est complètement interconnecté. On ne peut pas avoir une vision simple. On est dans un monde extrêmement complexe. Donc, effectivement, il faut se dire, quels sont les secteurs qu'il faut faire croître ? Quels sont ceux qui vont... Oui, on peut peut-être avoir des voitures moins lourdes. Oui, on peut généraliser les voitures hybrides. Mais si on veut généraliser les voitures hybrides, il ne faut pas qu'ils coûtent 10 000 euros de plus qu'une voiture pas hybride. C'est-à-dire que si, effectivement, vous avez un surcoût sur le produit tellement énorme, ça devient un acte de bénévolat à ce moment-là. Bon, tout le monde ne peut pas rajouter 10 000 euros sur l'achat de sa voiture. Donc, si vous voulez, tant qu'on est là-dedans, on est dans des logiques, effectivement, où il faut petit à petit, mais on évolue dans le bon sens, pas assez vite. Très bien. Je vous remercie. Maintenant, une autre question de Vincent Dupuis. Que pensez-vous du rapport Mido qui avait anticipé le fait que la société thermo-industrielle effondrerait dans la moitié du XXIe siècle et effondrerait non quittant à se concrétiser ? Je n'ai pas compris la question. Alors, on vous demande votre avis sur le rapport qui avait anticipé en quelque sorte la fin de notre modèle économique. Je ne le connais pas. Donc, je ne peux pas donner un avis sur ce rapport. Je ne l'ai pas lu. Très bien. Ensuite, vous parlez du développement des pays comme la Chine et compagnie, mais pensez-vous qu'il n'y ait qu'un seul mode de développement, celui basé sur la consommation ? Non, mais alors, le problème, si vous voulez, en partie, oui. Moi, j'ai toujours pensé que le marché, il y en avait dans toutes les sociétés. Il y a dans le capitalisme actuel des formes de marché tout à fait particulières. Mais le marché, c'est le marché amoureux, c'est le marché de la culture, c'est le marché des objets, si vous voulez. Le fait que les hommes échangent, c'est la base même du lien humain. Je veux dire. Là, on est arrivé au moment où le monde est un seul marché, effectivement. Et ça, on l'a construit, si vous voulez, suite à l'époque reaganienne où on a, en gros, fait tomber le communisme en Europe en augmentant la pression sur les régimes communistes. C'était l'époque des pershings, des armements, etc. Et donc, on a détruit le communisme en Europe, ce que je considère personnellement comme une bonne nouvelle, notamment pour l'avoir beaucoup fréquenté. Et donc, si vous voulez, du coup, effectivement, on a ensuite eu un seul modèle d'économie capitaliste et les Chinois se sont mis au capitalisme en 1980, l'année de l'élection de Reagan, etc. Donc, c'est au même moment que la Chine a basculé vers un capitalisme d'État quand le reaganisme et Thatcher ont fait un capitalisme extrêmement dur comme si avec un seul modèle. On est à la fin de ce cycle qui a beaucoup apporté. La misère a quasiment disparu en Chine, même en a beaucoup progressé. Il faut faire attention à ce qui se passe dans l'ensemble du monde, si vous voulez. Nous, on est le lieu central de la modernité actuelle. On n'a pas été toujours le lieu central. La Chine a été extrêmement puissante dans le passé, mais ça n'était plus le cas depuis déjà un siècle ou deux. Nous, on sort de la période où on était au sommet, mais il faut regarder le désir très légitime des autres de vivre plus longtemps, d'avoir le chauffage, etc., d'avoir ce qu'on appelle la consommation, mais qui sont des éléments de bien-être et d'espérance de vie. Et là, maintenant, on passe dans une nouvelle période. Mais ce n'est pas la peine toujours de rejeter la période précédente. Il faut essayer de protéger les valeurs démocratiques. On s'est rendu compte d'une chose qu'on ne savait pas, c'est qu'il ne suffit pas de se développer, il ne suffit pas de s'éduquer pour aller vers la démocratie. Nous, on pensait, jusqu'à encore 20 ou 30 ans, qu'en gros, plus les sociétés allaient à l'école, plus les filles suivaient les écoles, etc., c'est beaucoup le niveau d'éducation des filles qui nous servait de critères, la démocratie, elle est naturellement progressée avec le développement des sociétés. C'est faux. Le totalitarisme peut être capitaliste. Il marche très bien, c'est le totalitarisme chinois. Donc, si vous voulez, et même là, il est peut-être plus efficace que nous par rapport au coronavirus. Je pense que leurs chiffres sont en partie truandés, mais je pense aussi qu'ils sont plus efficaces que nous, parce qu'un régime autoritaire, il a une efficacité. Alors, est-ce qu'on va se dire qu'on va tous prendre le modèle chinois ? J'espère que non. Notre question à nous, c'est est-ce qu'on va faire de l'Europe un territoire démocratique qui peut être un modèle qui fasse rêver les autres ? Ça, on peut le faire. Pas le monde, l'Europe est dans nos responsabilités avec les pays, notamment du Sud, qui font qu'on aide à se développer où nous sommes culturellement mélangés depuis extrêmement longtemps, notamment en Méditerranée, et donc là-dessus, on a une responsabilité de voisinage et puis une gestion saine de notre intérêt parce qu'il va y avoir un milliard et demi d'Africains et donc effectivement, on ne peut pas avoir un milliard et demi d'Africains en difficulté de développement à nos portes parce que sinon, on va passer. Mais notre responsabilité, c'est est-ce qu'on est capable de faire un continent bâti sur l'éducation, bâti sur la culture, bâti sur la démocratie qui fasse rêver les autres sur la planète ? Après, c'est à eux de savoir s'ils ont envie de faire pareil chez eux ou pas. Alors, justement, j'ai vu une question également sur notre modèle économique. Donc, cette pandémie sonne-t-elle la fin non pas du capitalisme mais de l'ultralibéralisme ? Oui, de l'ultralibéralisme, j'ai tendance à penser que oui. C'est-à-dire que l'ultralibéralisme, je le définirais comme ce qu'a mis en place Reagan en 80, si vous voulez, ce que j'ai dit tout à l'heure sur cette époque-là. C'est-à-dire l'idée que le marché est au-dessus de la politique. C'est-à-dire qu'effectivement, le marché est plus compétent pour réguler nos intérêts et nos humeurs, nos prix des objets, etc., que la politique. Et du coup, depuis, dans nos sphères privées, le consommateur a écrasé le citoyen, y compris on a méprisé les politiques, y compris on s'est abstenu aux élections, y compris on a injurié tant qu'on a pu tous les hommes élus. D'ailleurs, là, de vous parler, je vais me faire injurié sur Twitter certainement beaucoup. Si on se pose, c'est quand même pas bien. Et donc là, si vous voulez, on est là-dedans. Et donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est le retour du politique à la fois dans nos vies intimes, puisqu'on accepte des citoyens contraints parce que nous sommes des citoyens. Et en même temps, on est en même temps dans cette époque, si vous voulez, où je pense que la politique va retrouver un rapport de force avec le marché qui sera plus égal qu'il n'était depuis 50 ans. Et ça, disons que c'est ce qu'avait fait Roosevelt dans les années 30. Ça, je parle souvent du New Deal Vert. Et je pense que, si vous voulez, ce nouveau rapport de force entre politique et économie va modifier profondément les sociétés, c'est ce qu'on est en train de vivre. Quand on met 2350 milliards en Europe, 2200 aux États-Unis, que le politique met pour restructurer l'économie, c'est bien que le politique est en train de reprendre une part, pas le pouvoir, on ne va pas retourner à l'URSS, j'espère que non. Je vous invite à vérifier, regarder des films sur les pays de l'Est dans les années 50, à mon avis, 60, 70, quand vous allez à Prague avec des travaux, il y avait plein d'immeubles en réparation, etc. C'était terrible. Mais le rapport de force, effectivement, l'ultralibéralisme, de ce point de vue-là, à mon avis, est terminé. Je vous remercie. Avant, dernière question. Est-ce que cette crise va changer dans le rapport au travail, par exemple, que l'on va accorder plus de valeur au temps libre ? Au temps libre, on y accorde déjà beaucoup de valeur. Moi, je pense que ça peut évoluer dans le rapport au travail, ce que j'ai dit tout à l'heure sur le lien entre utilité et rémunération. Je pense que ça peut évoluer. Écoutez, honnêtement, moi, je crie partout qu'il faut augmenter le SMIC de 20 ou 30 %. Je veux dire, à un moment, il faut faire des mesures symboliques fortes. Ça fera hurler les entreprises. Mais dans la vraie vie, l'essentiel des SMICAR sont dans les petits métiers de la ville, pas dans les entreprises qui sont soumises à la concurrence. Les ouvriers de Renault, de Peugeot, d'Airbus ne sont pas payés au SMIC. En gros, les entreprises qui exportent sont très rarement payées au SMIC. Je pense que là, il faut faire un geste fort pour dire, attendez, on s'était mal compris. On n'a pas respecté les gens qui travaillent sur des métiers peu formés, modestes. Vous savez, en 68, on a augmenté le SMIC de 30 %. Le monde ne s'est pas effondré. Alors d'accord, l'inflation, on l'a récupéré 10 %. Donc finalement, une partie a été récupérée très vite par l'inflation. Mais là, de toute façon, il faut qu'on fasse de l'inflation. Soyons honnêtes, on ne pourra pas rembourser les emprunts s'il n'y a pas d'inflation. Donc il faut de l'inflation et des impôts. Mais des impôts à très long terme. Il ne faut pas d'impôts peut-être pendant 10 ans parce que ça n'a d'intérêt que si la machine est relancée, elle est réorientée vers une société plus écologique. Et donc, c'est cette nouvelle richesse qui perd les impôts. Si on ne fait pas les impôts aux gens aujourd'hui qui sortent d'une crise complètement affamée, enfin, pas mais à genoux, ça ne peut pas marcher. Voilà, on est dans cette situation. Enfin, la dernière question de Martin. Avez-vous établi une corrélation entre les profils de ceux qui travaillent en cette période de confinement, caissière, bouger, etc., et les profils sociologiques des Gilets jaunes ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de relations. c'est à peu près la même population pour une grande partie parce qu'effectivement, ce sont souvent des couples biactifs. Donc oui, je pense que c'est des populations qui sont certainement très proches. Et c'est ça qui est compliqué, mais de même que si vous voulez, les gens qui sont confinés sont souvent les Gilets jaunes qui en fait ont des jardins. Vous voyez, c'est pour ça que les choses sont paradoxales. Quand on pense jardin, on pense riche. Oui, mais aussi les gens de périphérie qui ont des jardins. En ce moment, c'est génial d'avoir même un petit jardin à une heure de Paris. Mais je pense qu'effectivement, il y a entre les Gilets jaunes et les gens qui travaillent aujourd'hui une forte corrélation. Ce sont ces petits métiers qu'on n'a pas respectés dans le changement de culture qu'on essaye de construire. La vérité, c'est qu'on essaye de tourner, de changer le chemin de cette société et de cette civilisation et qu'effectivement, il y en a qu'on ne met pas dans le bon chemin. Et là, on voit bien, c'est la même population pour une grande part. C'est pour ça que je dis qu'il faut leur donner plus de respect, plus de fierté et plus de revenus. Je vous remercie. Nous allons clôturer ce premier épisode qui, je l'espère, aura permis de mieux comprendre l'impact du Covid-19 sur notre société et surtout les changements à attendre. Je vous remercie, donc, Monsieur Pierre, d'avoir bien voulu échanger avec moi aujourd'hui sur cette question. C'était un échange très dynamique, très vif. On a eu beaucoup de questions. Je vous remercie. Je remercie également les personnes qui ont suivi ce webinaire, qui nous suivent au quotidien maintenant sur notre page Facebook. Je vous donne rendez-vous jeudi à 18h avec Monsieur Jean Jouzel afin de parler cette fois-ci de l'impact du coronavirus sur les politiques climatiques. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, comment ça marche après pour vous faire disparaître ? Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.